M'asichet Kiddushin, traité Kiddushin, d'Avkavvet, feuille numéro 22, nous sommes à la deuxième ligne. L'Avraïta poursuit avec la suite du verset dans le Deutéronome, « V'chachakta » et « tu voudras » donc de la belle captive. « Avalpiché nana'a » pour dire « même si en vérité elle n'est pas belle ». « Bah » c'est marqué « de elle ». « V'loba'u bachaverta » non pas de « elle » et d'une autre, on ne peut pas en prendre deux. « V'l'akarta » et « tu prendras » pour apprendre qu'il la prend comme épouse en ayant une acquisition des liens du mariage avec elle. « V'l'akarta » et « isha » donc la suite du verset « pour toi comme femme » Il ne peut pas en prendre deux, une pour lui et une pour son père. « V'l'akarta » et « tu l'amèneras » pour nous apprendre qu'il n'a pas le droit de la forcer pendant la guerre mais de l'amener d'abord chez lui. « T'as nous rebanan » Nos singes ont enseigné dans « Zunbraïta » c'est écrit dans l'Exode « Imamoyomar » si « dir il dira » donc le serviteur hébreu qu'il veut rester avec son maître au bout de six ans pour nous apprendre un « shumave yishne » c'est répété deux fois pour dire qu'il faut qu'il le dise deux fois. « Amarbetri lachesh » et « non irsa » s'il a dit au début des six ans et l'a pas dit à la fin des six ans, on ne le poinçonnera pas chez les marres parce qu'il est dit « l'oretzé chaufchim » c'est la suite du verset « je ne veux pas sortir en liberté » il faut le dire au moment où il va sortir. « Amarbetri lachesh » et « non irsa » s'il l'a dit à la fin des six ans et il ne l'a pas dit au début il n'est pas non plus poinçonné de l'oreille « Shemar imamoyomara » parce qu'il est dit « si dire il dira le serviteur » il faut le dire quand il est encore serviteur et pas après sa libération. « Amar mar » alors on reprend l'enseignement d'Abraïta « Amarbetri lachesh » ça s'il l'a dit au début des six ans et il ne l'a pas dit à la fin on ne le poissonne pas. « Shemar imamoyomara » parce qu'il est dit « je ne sortirai pas en liberté » « Ma'igam imamoyomara » « Pourquoi as-tu besoin de l'apprendre de ce verset « je ne sortirai pas en liberté » ? » « On n'a qu'à l'apprendre du fait qu'il faut qu'il dise comme c'est écrit dans le verset « j'aime mon maître, mon épouse et mes enfants » et au début des six années il n'a pas encore l'épouse et les enfants puisqu'il s'agit d'une servante canadienne que le maître lui a donnée et avec laquelle il a eu des enfants lui-même. « Veutu amarbetri lachesh » « Autre question, s'il a dit à la fin des six ans et il n'a pas dit au début des six ans « on ne le poissonne pas » « Shemar aréven » parce qu'il est écrit « le serviteur » « mais est-ce qu'à la fin des six ans il n'est pas encore serviteur ? » « Il est toujours serviteur » « Rava explique » « que veut dire au début des six ans » « il faut qu'il le dise au début lorsqu'il arrive à la fin de son travail d'une valeur d'une prouta. » « Oumai besocheche » c'est-à-dire à la fin « beso prouta » « à la fin de son travail d'une valeur d'une prouta » « donc tout à la fin de sa servitude » « Tanuramana » « ça je vais enseigner » « c'est écrit dans une braïta » « lo isha ubanim » « si lui a une femme et des enfants » « qu'il a eu » « par la servante canadienne » « le maître n'a pas de femme et d'enfant » « il ne sera pas poinçonné » « parce qu'il a dit » « dans le Deutéronome » « car il t'aime et ta maison » « la maison c'est la famille » « si le maître a une femme et des enfants » « lui il n'en a pas » « il ne sera pas poinçonné » « parce qu'il dit » « j'aime mon maître, ma femme et mes enfants » « si lui aime son maître mais le maître ne l'aime pas » « on ne le poinçonnera pas » « parce qu'il est dit dans le Deutéronome » « car il est bien avec toi » « si le maître l'aime mais lui n'aime pas » « le maître » « on ne le poinçonnera pas » « parce qu'il est écrit car il t'aime » « si lui est malade et le maître n'est pas malade » « on ne le poinçonnera pas » « car il est bien avec toi » « donc il faut que les deux soient » « dans la même situation » « et si le maître qui est malade et lui ne l'est pas » « non plus il n'est pas poinçonné » « parce qu'il est écrit avec toi » « un fils de Abaye pose une question » « si les deux sont malades, qu'est-ce qu'il en est » « c'est écrit avec toi » « c'est le cas, parce qu'ils sont tous les deux malades » « non, il faut dire qu'il est bien avec toi » « donc il faut qu'ils ne soient pas tous les deux malades » « c'est pas le cas » « c'est quoi ? on reste sur la question » « c'est écrit car il est bien avec toi » « il doit être avec toi pour la nourriture » « avec toi pour la boisson » « et non pas que toi tu manges du pain blanc et lui du pain bis » « toi tu bois du vin vieux » « qui est bon » « et lui il boit du vin nouveau » « qui est moins bon » « toi tu dors sur de doux matelas » « et lui il dort sur de la paille » « mais qu'un mot qu'on connaît avec l'ivrique » « connaît Adonatmo » « là on a dit que tout celui qui acquiert un serviteur hébreu c'est comme s'il avait acquis pour lui un maître » « c'est écrit qu'il sortira de chez toi » « au bout des six ans » « lui et ses fils avec lui » « Rabbi Shimon dit pourquoi on parle des fils ? » « si lui a été vendu est-ce que ses fils et ses filles ont été vendues » « mais de là on apprend que le maître doit nourrir ses enfants à lui » « et donc quand il sort » « et bien il n'y a plus de devoir non plus envers ses enfants » « ses enfants sortent aussi » « et il y a un autre enseignement qui ressemble » « si il est marié une femme » « sa femme sortira avec lui » « Rabbi Shimon dit si lui a été vendu est-ce que sa femme a été vendue » « mais de là on apprend que le maître a l'obligation de nourrir sa femme » « et j'ai besoin d'apprendre les deux, de nourrir la femme et de nourrir les enfants » « parce que si on avait dit pour les enfants, on aurait dit » « parce qu'eux ne peuvent pas travailler pour leur nourriture » « mais c'est la femme qui pourrait travailler pour avoir sa nourriture » « on aurait pu croire qu'elle travaille, ainsi elle pourra se nourrir » « et si on avait enseigné que le cas de la femme qui doit la nourrir » « on aurait dit la femme parce que ce n'est pas l'habitude d'une femme d'aller quémander aux portes » « mais on aurait dit ses fils, c'est l'habitude pour eux d'aller, c'est quelque chose d'habituel » « d'aller quémander aux portes » « donc j'aurais pu croire que non, il n'a pas besoin d'obligation de les nourrir » « c'est pourquoi on a besoin d'enseigner les deux » « il a été écrit, il poissonnera son oreille dans la porte » « j'aurais dit qu'il fait un trou » « dans la porte face à son oreille » « donc uniquement la porte et pas l'oreille » « il poissonne pas l'oreille » « c'est écrit dans l'autre verset » « et son maître poissonnera son oreille avec le poisson » « il poissonnera son oreille détachée de la porte » « et ensuite il le posera sur la porte » « et ensuite il le poissonnera face à l'oreille dans la porte » « pour accomplir les deux versets » « c'est pourquoi le verset dit » « dans son oreille dans son oreille dans la porte » « donc il fait un trou dans l'oreille contre la porte jusqu'à ce qu'il arrive à la porte » « maintenant lorsque le verset dit la porte » « alors je peux entendre là qu'il n'y a pas de différence si la porte est détachée de ses gonds » « ou pas » « c'est pourquoi le verset parle également des poteaux » « pour dire » « la même manière que les poteaux ils sont debout » « la porte aussi elle doit être debout dans ses gonds » « le verset expliquait ce verset comme une pierre précieuse » « en disant pourquoi y a-t-il donc cette différence entre l'oreille et les autres membres du corps » « puisque c'est que l'oreille qui est poinçonnée » « 5 minutes quand il a dit » « l'oreille qui a entendu ma voix » « au Mont Sinaï » « lorsque j'ai dit » « comme le verset le dit dans le Lévitique » « car à moi les enfants d'Israël sont des esclaves » « et lui est allé s'acquérir pour lui-même un maître » « et bien cette oreille on la poissonnera » « le fils de Rébi expliquait ce verset comme une pierre précieuse » « pourquoi cette différence entre la porte et le poteau » « et les autres parties de la maison » « pourquoi juste à cet endroit-là » « le Saint-Misoté a dit » « la porte et le poteau » « qui était témoin en Égypte » « lorsque moi le Saint-Misoté » « j'ai passé par-dessus l'inteau et les deux poteaux » « et j'ai dit » « car à moi les enfants d'Israël sont des esclaves » « et non pas les esclaves des esclaves » « donc des jésus-ciens » « et je les ai fait sortir de l'esclavage à la liberté » « et lui est allé et il s'est acquis un maître pour lui-même » « et bien cette oreille-là sera poinçonnée devant ceux-là, la porte et les poteaux » « et bien cette oreille-là est l'esclaves canadien » « il est acquis par l'argent » « par un document écrit » « également par le fait d'un acte qui montre qu'il est le propriétaire » « et il peut se racheter avec de l'argent » « en rachetant son travail » « par d'autres » « ou avec un document écrit de par lui-même » « c'est les paroles de Rabbi Meir » « avec de l'argent de par lui-même » « et le document écrit par d'autres » « mais il faut dans tous les cas que l'argent appartienne à d'autres » « puisque lui n'a pas d'acquisition » « numéro 1 » « tout est-ce qu'on sait ces modes d'acquisition pour l'esclave canadien » « parce qu'il est écrit » « verset dans l'lévitique » « et vous voulez transmettre un héritage à vos enfants après vous » « pour un héritage ancestral » « donc le verset a juxtaposé l'esclave canadien » « ici » « au champ ancestral » « pour nous dire de la même manière que le champ ancestral est acquis par de l'argent ou par un document écrit ou par un acte pour montrer la propriété » « de même l'esclave canadien » « alors on devrait dire également que de la même manière que le champ ancestral retourne à son premier propriétaire au jubilé » « de même l'esclave canadien » « c'est-à-dire qu'il retournerait à son propriétaire, c'est-à-dire se rélibérer au jubilé » « c'est pourquoi le verset dit dans l'lévitique » « vous les ferez travailler à tout jamais » « il peut également être acquis par le biais du troc » « et l'auteur de notre mission qui lui n'a pas donné ce mode d'acquisition parce qu'il a mentionné que les modes d'acquisition qui n'existent pas pour les biens mobiliers mais les moyens d'acquisition qui existent pour tout mobilier alors lui aussi, il est mobile, et bien on n'a pas eu besoin d'enseigner avant Shmuel, Shmuel dit « l'esclave canadien peut être acquis également en le tirant » « s'il l'a attrapé » « il l'a fait venir à lui, il l'a acquis » « s'il l'a appelé et l'autre est venu de lui-même à lui, il ne l'a pas acquis » « alors on comprend que l'auteur de notre mission n'a pas rapporté ce moyen d'acquisition parce que les moyens d'acquisition qui existent pour les biens mobiliers il ne les a pas enseignés mais ceux qui n'existent pas pour les biens mobiliers les ont enseignés et là l'État n'abrera mais l'auteur de l'Abraïta pourquoi il a parlé donc uniquement du troc pourquoi il n'a pas rapporté également le fait de tirer c'est parce qu'il a mentionné que des moyens d'acquisition qui existent et pour l'immobilier et pour le mobilier alors que tirer c'est un mode d'acquisition pour les biens mobiliers mais pas pour les biens immobiliers c'est pourquoi il n'a pas enseigné alors la suite de l'Abraïta disait s'il l'a attrapé il a fait venir à lui en le tirant s'il l'a appelé il est venu de lui-même à lui il n'a pas acquis et l'Abraïta demande comment s'il l'a appelé il n'a pas acquis comment fait-on l'acquisition en transmettant de l'un à l'autre s'il est attrapé ici dans le cas de l'animal par son sabou ou par ses poils ou par l'attelage qui est sur lui ou par le fardeau qui est sur lui ou le mort qui est à sa bouche ou la clochette qui est à son cou et comment il l'acquiert en tirant il appelle l'animal et il vient ou il la frappe avec un bâton dès qu'un animal a soulevé une patte antérieure et une patte postérieure il l'a acquis il faut que l'animal marche devant lui la distance qui correspond à sa hauteur alors on répond que l'animal effectivement s'il l'appelle et il vient à lui il l'acquiert parce que l'animal vient sur demande du maître alors que l'esclave lui s'il vient c'est parce que lui a décidé donc c'est pas un mode d'acquisition un esclave mineur lui est considéré comme l'animal il est acquis si on l'appelle et il vient parce qu'il obéit comment fait-il l'acquisition de l'esclave canadien avec un acte qui montre qu'il est le propriétaire si l'esclave lui a enlevé sa chaussure ou qu'il a porté ses vêtements derrière lui lorsque le maître allait à l'établissement de bain ou qu'il l'a déshabillé ou qu'il l'a enduit ou qu'il l'a gratté ou qu'il a mis les vêtements ou qu'il a mis les chaussures c'est un mode d'acquisition de l'esclave Rabbi Shimon dit l'acte qui montre qu'on est le propriétaire ne peut pas être plus fort que le fait de soulever parce que le fait de soulever est un mode d'acquisition partout qu'est-ce que Rabbi Shimon veut dire Rabbi Shimon dit que si l'esclave a soulevé le maître et bien le maître l'a acquis si c'est le maître qui a soulevé l'esclave il ne l'a pas acquis Rabbi Shimon dit l'acte d'acquisition en montrant la propriété ne peut pas être plus fort que soulevé voilà que soulevé est un mode d'acquisition partout et donc ça doit être considéré également comme acte d'acquisition pour l'esclave alors maintenant qu'on a dit que si l'esclave a soulevé son maître il l'a acquis parce qu'elle a la servante canadienne devrait être acquise par une relation puisque le maître se trouve sur elle et donc elle le porte c'est un mode d'acquisition lorsque le maître profite et l'esclave pour lui c'est une souffrance alors qu'ici les deux profitent oui mais s'il y a une relation avec elle pas par les voies naturelles la femme elle ne profite pas qu'est-ce qu'on va dire qui nous dit que même dans un cas pareil il n'y a pas un profit pour les deux en plus la Torah dit les relations avec une femme donc c'est au pluriel et donc la Torah a donné les mêmes règles alors que c'est une relation par ses voies naturelles ou pas par ses voies naturelles Rabouda Hinda'a était un converti qui n'avait pas d'héritier Halash il est tombé malade il a vu qu'il était dans une situation très grave proche de la mort alors il a dit à son esclave de Rabouda Hinda'a enlève-moi mes chaussures et amène-les chez moi à la maison certains disent le serviteur était majeur et son maître est décédé et lui il est resté en vie et est devenu son esclave d'autres disent que le serviteur était mineur et ça ne suit pas la vie d'Aba Shaul de Tania parce qu'il y a un converti qui est mort sans héritier et des Israels sont emparés de ses biens et il y avait parmi ses biens des esclaves que ces esclaves soient majeurs ou mineurs sont devenus immédiatement libres ceux qui sont majeurs se sont acquis eux-mêmes et donc sont devenus libres mais les mineurs tout celui qui les prendra et pourra les acquérir et donc d'après Abba Shaul n'avaient pas besoin de faire l'acquisition à ce moment-là pour qu'elle soit valable au moment de la mort il aurait pu le faire après la mort du maître c'est la fin de l'étude du DAF-CAF-BET de la feuille numéro 22 22 2 2 2 2 2 3